Bonjour à tous, nous revoilà pour aborder la thématique de la vie quotidienne avec Elodie et Yannick. Donc aujourd'hui nous allons parler des transports. Vous allez toujours bien aujourd'hui ? Ouais super, super. Très bien. Alors dans un premier temps la question, quels sont les moyens de transport qui sont à proximité des campus de l'UTBM ? Alors pour ce qui est de Belfort, il y a un réseau de bus qui s'appelle Optimo. Ils font aussi des vélos de ville, donc on peut les emprunter directement pour se balader dans Belfort. Donc il y a des bornes à cet effet, enfin prévues à cet effet. Et pour Montbéliard, il y a un autre réseau de bus qui s'appelle Evoliti. A savoir que le réseau de bus à Belfort fait le lien entre Belfort et Sévenan, pour ceux qui habitent à Belfort. Voilà. Et il y a aussi également à proximité du campus de Sévenan, la gare TGV, qui est assez facile d'accès, puisque du campus de Sévenan, on est à peu près à 5 minutes en bus. 5-10 minutes on va dire. Il y a la gare dans le centre-ville de Belfort. Et il y a aussi une gare à Montbéliard. Donc on est plutôt bien desservis. Et du coup, à peu près, vous disestimerez à combien de temps entre le centre-ville et puis le campus de l'UTBM par différents moyens de locomotion ? Alors je pense que depuis le centre-ville de Belfort, pour aller à la gare, il faut à peu près 5 minutes en bus, 5 minutes en vélo. C'est très très rapide. Après, pour Montbéliard, depuis le centre-ville jusqu'au campus, à peu près une dizaine de minutes en bus. Et après, entre Belfort et Sévenan, c'est environ une quinzaine de minutes, enfin une vingtaine de minutes même en bus. Donc ça reste raisonnable. Et du coup, il y a un autre moyen de locomotion. Si j'ai mon permis, j'ai ma voiture ou j'ai mon propre vélo, par exemple, ou je vais pouvoir stationner sur les différents campus, est-ce qu'il y a de la place ? Comment ça se passe ? Alors sur les trois campus, il y a largement de quoi faire au niveau parking. Après, pour le vélo, c'est exactement la même chose. C'est prévu à cet effet. Après, je crois que c'est à peu près. Sinon, il y a des groupes qui peuvent proposer des covoiturages où on peut s'arranger aussi avec des amis directement. En rencontrant des gens à la rentrée, on peut voir qu'il y a des voitures et essayer de faire des covoiturages entre nous. Ça se fait assez fréquemment. Parfait. Merci à vous pour ces questions sur le transport. Et du coup, forcément, une thématique qui est très importante, c'est la restauration. À quels endroits on va pouvoir manger le midi quand on étudie à l'UTBM ? Alors, sur les trois campus, il y a un restaurant universitaire géré par le Cruz qui est présent. Sur les sites de Montbéliard et Sévenant, il est exclusivement ouvert le midi. Par contre, à Belfort, il est ouvert midi et soir, tous les jours de la semaine. Après, si on souhaite un peu changer et ne pas aller manger au restaurant universitaire, pour Montbéliard et Belfort, vu qu'on n'est pas forcément très loin de la ville, on peut soit trouver un supermarché ou d'autres endroits où se restaurer. Pour Sévenant, on peut soit rentrer chez soi si on habite à côté. Sinon, il y a un supermarché qui n'est pas très loin non plus. Il y a un McDonald's. Il y a toute une petite zone avec de la restauration rapide. On a de quoi faire. Et du coup, en termes de lieu de vie étudiant, peut-être, il y a des lieux de vie étudiant où on peut restaurer sur place ? Alors, en termes de lieu de vie étudiant, on a ce qu'on appelle le foyer à Belfort, qui est en fait une salle réservée aux étudiants où ils peuvent commander des sandwiches. Donc, il faut être cotisant à l'association des étudiants, bien sûr, pour en prendre, mais on peut avoir des choses pour vraiment pas très cher. De la même manière, on a aussi une salle à Sévenant et une salle à Montbéliard. D'accord. Et donc, dernière question en termes de restauration. Une fois que l'UTBM s'est fermé, évidemment, on rentre chez soi. Et pour nos courses, pour les commodités du quotidien, où aller ? Alors, il y a plusieurs supermarchés à Belfort comme à Montbéliard. Donc, il y a Leclerc, Cora, enfin, tout ce que vous voulez, c'est vraiment accessible rapidement. Et à Sévenant, on a le Cora aussi qui est à 5 minutes en bus. Donc, c'est assez simple d'accès. D'accord. Donc, on n'aura aucun problème. On pourra manger tranquillement. Vous inquiétez pas pour ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview sur la vie quotidienne à l'UTBM. On reviendra sûrement plus tard pour d'autres questions et thématiques importantes de l'UTBM. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur le site, dans l'espace étudiant, pour avoir toutes les informations nécessaires et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Merci.